Des lignes, des points et des Y dessinés sur des animaux, voici l'énigme laissée par les hommes du paléolithique et qui depuis 150 ans n'avaient pas été résolus. Toutefois, cette année, nous venons de faire un immense bond chronologique en remontant plus de 20 000 ans en arrière, mais nous avons fait par là même un saut de géants en avant dans la connaissance que nous avons de nos ancêtres ayant laissé des scènes dans au moins 400 grottes du paléolithique telles que celles de Lascaux. Tenez-vous bien ! C'est grâce à un chercheur indépendant pétri de passion que nous savons désormais que les premières traces d'écriture connues sont apparues à cette époque. Grâce à ces signes qui fonctionnaient comme des unités de communication intelligentes, l'homme avait déjà connaissance des cycles de vie et reproduction des animaux présents dans son environnement, le tout en tenant un calendrier lunaire précis. Grâce à ces informations calendaires, les hommes étaient capables d'enregistrer et de transmettre des informations comportementales saisonnières sur les proies spécifiques des régions occupées. Une découverte stupéfiante à bien des égards. Je vais tenter dans cette vidéo de synthétiser le résumé de la recherche, mais pour les plus valeureux et anglophones, il faudra l'être, qui souhaitent vraiment saisir toutes les nuances de cette découverte, vous avez dans la description le lien vers l'étude publiée par l'université de Cambridge en Grande-Bretagne il y a tout juste quelques jours. Un Britannique a époustouflé les académiciens en découvrant le sens de dessin fait par des hommes durant l'âge de glace. En Grande-Bretagne donc, Ben Bacon, un passionné autodidacte, se questionnait depuis quelque temps sur la signification de détails visibles sur d'anciennes peintures rupestres. Il a donc mené son enquête et a proposé sa théorie à des chercheurs qui ont été surpris par ses talents de déduction, alors qu'eux-mêmes restaient perplexes depuis un siècle et demi face à ces intrigants détails. Ce passionné a amassé une somme considérable d'informations en scrutant les dessins et en utilisant une approche similaire à celle adoptée pour comprendre une forme ancienne de texte grec. Finalement, Ben Bacon a soumis son idée à un groupe de chercheurs qui l'ont poussé à poursuivre son enquête en étant cette fois-ci épaulé par des scientifiques. Et le message laissé par les chasseurs-cueilleurs a été décodé. Les chasseurs-cueilleurs de l'ère glaciaire ne vivaient pas simplement dans leur présent, mais enregistraient des souvenirs du moment où des événements passés s'étaient produits et les utilisaient pour anticiper le moment où des événements similaires allaient se reproduire. Des groupes d'homo sapiens du paléolithique supérieur ont dessiné, peint et gravé des signes non figuratifs depuis l'an 40 000 avant Jésus-Christ et des images figuratives, notamment d'animaux, depuis l'an 35 000 avant Jésus-Christ. Depuis la découverte des signes non figuratifs il y a environ 150 ans, leur but ou leur signification ont toujours échappé aux chercheurs. A l'aide d'une base de données d'images couvrant le paléolithique supérieur européen, il a été désormais suggéré comment trois des signes les plus fréquents, la ligne, le point et le Y, fonctionnaient comme des unités de communication. Lorsque ces signes sont trouvés en étroite association avec des images d'animaux, la ligne et le point constituent des nombres indiquant les mois et font partie intégrante d'un calendrier phénologique et météorologique commençant au printemps et enregistrant le temps à partir de ce point en mois lunaire. Le signe Y, l'un des signes les plus fréquents dans l'art non figuratif paléolithique, est quant à lui synonyme de données-naissance. La position du Y, au sein d'une séquence de marque, indique le mois de la parturition ou mise bas. Les données indiquent que le but de ce système d'association d'animaux avec des informations calendaires était d'enregistrer et de transmettre des informations comportementales saisonnières sur les proies spécifiques des régions occupées. Les chercheurs ont aussi suggéré que les humains de l'ère glaciaire avaient une manière spécifique d'allier les nombres aux animaux afin de constituer une unité complète avec son sens propre dans ce système de notation combiné. Nous avons donc là les premières traces de communication du paléolithique supérieur européen, autrement dit les amis, la première écriture connue dans l'histoire de l'Homo sapiens. En espérant que cette vidéo les amis vous a plu, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour la prochaine publication et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao !